J'ai une impression bizarre, comme si on avait arrêté quelque chose d'important. Moi, je ne vois pas de quoi tu parles. Depuis notre retour de la Galatie As, on a mis des bouchées doubles pour finir la saison 1 d'Amphibia. Et aujourd'hui, on s'attaque à mon dernier épisode de la saison 1. Il a intérêt trop bien, sinon je serai... Très désappointé ! Où on voit que les villas-vois se réunissent pour désigner la grenouille de l'année, vote auquel Anne n'a pas participé parce que... Ne m'y oblige pas ! J'aime pas les abstentionnistes. Mais c'est marqué dans le titre de l'épisode, la grenouille de l'année 2022 se trouve être Anne. Parce qu'on a payé le jury, ah ah ! Wow, merci tout le monde, je... je sais pas quoi dire. Sauf que le maire n'approuve pas ce résultat et le fait qu'Anne doit organiser une fête. Une fête ? Quoi ? Quelle fête ? Oh, c'est l'une de nos traditions les plus anciennes. La grenouille de l'année doit organiser une fête phénoménale pour tout le village. Oui, et d'ailleurs, cette fête est censée représenter l'altruisme de la grenouille de l'année. Anne n'est pas altruiste, loin de là ! C'est vrai que cette fille a parfois un gros melon. Quoi ? Vous ne me connaissez pas. Je vais vous prouver que je mérite ce titre en organisant une fête si géniale qu'elle va vous retourner le cerveau ! Tu confirmes exactement ce que je viens de dire. Tandis que le maire et moi avons hâte de voir à quel point elle va se planter. Anne prépare donc un véritable plan de bataille alors que Spring lui dit qu'elle devrait se détendre un peu. Ouais, ouais. Ok les gars, écoutez-moi. Pour qu'une fête soit réussie, il faut trois choses. De l'animation, de l'exclusivité et du divertissement. Hop, hop ! Vous êtes en charge de l'animation. Je vous nomme maître de cérémonie. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. L'exclusivité, c'est à toi de décider qui profitera de la fête et qui restera dehors. C'est toujours pas une bonne idée. Quoi ? Le divertissement. Je veux savoir, je veux savoir, je veux savoir. L'or de la fête. Tu vas révéler à Ivy ce que tu ressens pour elle. Non mais c'est pas possible, vous êtes encore là-dessus. En tout cas, pas question que je commande ça. Débrouillez-vous sans moi. Merci de me filer le sale boulot. Anne nous refait donc le coup de l'encre metteuse et arrive à convaincre Spring qui n'est pas du tout convaincu. Elle va donc faire la vérification des lieux et constate Hop, Hop et Trévoe vers un nouveau que Spring va souvent se prendre un râteau et que Polygon se rend trop d'ailleurs. Qu'est-ce que je te disais, les chpats ? Elle va être la pire grenouille de l'année qu'on n'a jamais vue. Bien entendu, Anne prend très mal cette remarque et demande, pardon, ordonne à ses sujets d'améliorer leur prestation jusqu'à plonger dans le grand n'importe quoi. Monsieur Labranche, va falloir me refaire cette statue. Rendez-la plus cool. T'es sérieuse ? Stumpy, jetez-moi ce bouillon et remplacez-le par quelque chose de plus tendant. On la monarchie avec la tyrannie. Vive la ré... Donc, environ deux heures plus tard, les invités arrivent à la fête où Anne 6171. Bienvenue mes amis à la meilleure fête de la grenouille de l'année. Prétentieuse. Surtout que cette fête n'a rien de glorieux. Entre le poisson qui va bouffer les invités, hop hop il se rate totalement, Spring qui se donne en statue, statue qui s'écrase aussi en mettant le feu en village. Rose de bon, Anne se reprend, se vaut ce poisson, coopère avec le maire pour sauver tout le monde, et éteint l'incendie avec la fontaine en chocolat. Vous aviez raison monsieur le maire, je ne suis qu'une égoïste. Je voulais tellement prouver que je méritais ce titre, que j'ai tout gâché. Je ne suis pas la grenouille de l'année. Pourquoi avoir voté pour moi d'ailleurs ? C'est vrai que c'est une très bonne question. Anne, on n'a pas voté pour toi parce que tu es irréprochable, loin de là. On a voté pour toi pour l'ensemble des progrès que tu as fait. Depuis que tu es parmi nous, tu as tellement évolué, et je reconnais que ce village ne serait pas le même sans toi. Bien dit ouais, c'est pour ça que j'ai voté pour elle. Et même le maire anemis qui est impressionné par la façon dont Anne a réglé les problèmes qu'elle a elle-même provoqué. Ça devrait limite sauver l'épisode, à moins bien sûr qu'il nous sorte d'une grosse connerie du genre. Est-ce que ça te dirait de sortir avec moi ? Là, elle ne voit pas ce qu'on peut faire pour accraper le con. Anne ? Sacha ? Macron, il y a Sasa dans l'épisode. Quoi ? Il y a Sasa dans l'épisode ? C'est pas incroyable, t'es là aussi. Je ne savais pas trop, je me suis réveillée toute seule. Et Marcy est avec toi ? Où est-ce que t'étais ? Tu m'as tellement manqué ! Je te raconterai plus tard. Pour l'instant, je suis contente de t'avoir retrouvée. On est venu dès qu'on a su. Hum ? Ouais, je suis venue avec quelques amis. Ravi de faire enfin ta connaissance, Anne Bounchoy. C'est tout de suite mieux quand les mercenaires sont dans le coin. Même si Sasa a quand même mis 18 épisodes à arriver. Ça prouve que Madbrady zère le scénario d'Amphibia de cette façon. Je scénarise avec le cul, la 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 la. Si ça avance pas, tant pis, t'es assorti, ce n'est plus. Je scénarise avec le cul, la 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 la. Même si c'est nard et pourri, j'ai déjà toussé mon sec. Donc Anne a encore frappé très fort ce coup-ci. Même si c'est pas sa pire prestation, il faut être honnête. Elle aurait quand même mérité le pouce orange si notre sauveuse ne s'était pas pointée. Je me limiterai donc à un pouce haut, le maximum que je peux mettre, sans faire preuve de favoritis en Versace. Et maintenant, on va préparer le season final. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501